Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Et on continue de s'intéresser aux élections législatives anticipées des 37 juillet prochain. Aujourd'hui, on va parler de la première circonscription avec le député sortant. Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Donc député renaissance de la majorité présidentielle, même si vous ne l'êtes plus, vous êtes le député sortant. Déjà, est-ce qu'on peut revenir sur, même si ça commence à dater un peu, mais cette dissolution, est-ce que pour vous, c'était le bon choix et c'était le bon moment ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a décidé Emmanuel Macron ? Je ne vais pas dire si je suis d'accord ou pas avec le président de la République. Il a un certain prérogatif qui lui appartient. Moi, je pensais que c'était inéluctable à un moment donné. On ne peut pas gouverner éternellement avec des 49-3. On en avait déjà fait deux années comme cela. On voyait que pour beaucoup de nos concitoyens, à juste titre, c'était quelque chose qu'ils avaient du mal à accepter. Et donc, nous aussi, parlementaires, de ne pas pouvoir légiférer correctement lors du budget, qui est un élément essentiel de la vie parlementaire, ce n'était pas satisfaisant. Donc, pour moi et pour beaucoup de nos collègues, on était préparé certainement à l'automne, avec certainement un budget qui aurait été censuré, une motion de censure, qui aurait fait chuter le gouvernement. À ce moment-là, le président de la République, qui avait déjà donné un certain nombre d'indications, il y aurait eu cette dissolution. Effectivement, je ne pensais pas qu'elle serait aussi rapide. On a surtout l'impression qu'elle va se retourner contre votre camp, qu'il a torpillé son camp, ou en tout cas que la grenade, la fameuse grenade dont il a parlé, même si ça a été démenti par l'Elysée, elle va surtout faire des dégâts dans votre camp. Il y a des projections qui vous annoncent à moins de 100 députés. Vous, par exemple, votre siège, aujourd'hui, on pourrait dire que vous êtes en balotage défavorable. Est-ce que, finalement, on ne risque pas de se retrouver avec une situation encore plus ingouvernable à la fin qu'au début ? Il y a un risque, incontestablement. Moi, mon objectif, je suis concentré sur ma circonscription. Vous imaginez bien, Paul. Il faut que je sois réélu. En 2022, déjà, on me disait que je n'avais aucune chance de gagner le deuxième tour. J'avais un retard de voie en 2019. On y viendra là-dessus, mais je suis sur le côté ingouvernable. Est-ce que vous avez l'impression qu'on se fait une version ? Il y aura un nouveau type de gouvernement. On ne pourra pas, effectivement, gouverner qu'avec la majorité présidentielle actuelle. Il va falloir ouvrir, c'est ce qu'a annoncé le président de la République dans sa conférence de presse, il va falloir qu'il y ait des femmes et des hommes députés de bonne volonté, qui, à l'issue de ce scrutin, qui viennent de la gauche sociale-démocrate ou de la droite républicaine, acceptent de faire un gouvernement de coalition pour gouverner notre pays pour les prochaines années. Mais comment vous, la majorité présidentielle, qui n'avait pas su pendant les deux premières années de majorité relative faire des compromis, vous allez y arriver cette fois-ci alors que vous serez encore plus affaibli ? Mais on a passé notre temps à faire des compromis, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui nous a manqué, c'est d'avoir un partenaire. Vous avez pas réussi, en tout cas. Parce qu'il y avait, dans toute grande démocratie européenne, ça a toujours existé, on voit bien l'Allemagne, ils arrivent à faire des accords entre sociodémocrates et CDU. Quand il y a vraiment des moments de crise grave, dans tout grand pays européen, on peut s'entendre. En France, on n'y arrive pas. Les LR, ou tout du moins une partie des LR, n'a pas voulu répondre à la main tendue par le président de la République. C'est en grande partie ce qui nous a provoqué cette situation-là. Maintenant, je crois, et j'espère, qu'une grande partie des députés LR et des députés sociodémocrates accepteront de constituer un tel gouvernement de coalition. Vous serez prêt, le cas échéant, à leur laisser peut-être le poste de Premier ministre, puisque vous ne seriez pas forcément le gros pivot. Vous pourriez être une force d'appoint dans cette coalition. C'est pas moi qui décide. Ça, c'est encore une fois les prérogatives du président de la République. Ce que je peux juste vous dire, c'est que moi, ça ne me choquerait pas. Que ce soit quelqu'un du centre-gauche ou du centre-droite ? Ou du centre-droite, bien entendu. Il faut que ce soit quelqu'un qui corresponde à ma façon de faire de la politique. Parce que pour l'instant, vos offres ont été repoussées. Mais je le vois bien. Mais par exemple, je vois ce qui s'est passé avec les LR et le Rassemblement National. Le mauvais coup, le très mauvais coup que fait Éric Ciotti à sa famille politique de faire cet accord avec Marine Le Pen. La grande majorité, quasi totalité des députés LR l'ont refusé. Et nous, en contrepartie, pour qu'ils arrivent à être réélus, le parti Renaissance a accepté de ne pas présenter pour un certain nombre d'entre eux des candidats face à eux. Donc vous voyez bien que nous sommes déjà en train d'avoir cette progression pour arriver un jour à une coalition. Pour revenir à votre première circonscription, vous en êtes à votre deuxième mandat de député. Vous aviez été réélu face à une candidate, la France Insoumise, pour l'ANUPS en 2022, avec 52% des suffrages. Aujourd'hui, quand on regarde les résultats des Européennes, on se dit que vous êtes quand même en fâcheuse posture, puisque la liste Renaissance n'a obtenu que 15,7% des suffrages aux élections européennes. Là où le Front Populaire est à 47% quand on réunit toutes les forces. Peut-être qu'il y aura de la déperdition en ligne chez eux, peut-être un peu plus de dynamique chez vous. Mais pour l'instant, à ce stade-là, vous n'êtes même pas assuré d'être au second tour. Je pense que ça sera très très différent, vous le verrez, au moment des résultats du premier tour. Il y a un élément extrêmement important. Ce, j'en disais de l'UPS2, j'ai beaucoup de mal à les appeler Front Populaire, qui a désigné une proche de Jean-Luc Mélenchon, donc une candidate de la France Insoumise. Je peux vous dire que je suis sur le terrain maintenant depuis 4 jours. Une grande partie des électeurs du 5e arrondissement, par exemple, qui ont voté Glucksmann aux Européennes, m'ont dit qu'il était hors de question pour eux de voter pour une candidate LFI proche de Mélenchon. Donc il va y avoir des mouvements. Il va y avoir des mouvements importants, je pense. Et j'espère bien, justement, alors, je suis lucide. Je n'arriverai pas en tête au premier tour, comme la dernière fois. Par contre, je pense que je ne serai pas du tout dans l'écart que vous avez dit des Européennes. Et on ne peut pas traduire une élection comme les Européennes sur une législative. Il y a une part aussi personnelle qui joue. Et puis, il y a une mobilisation de beaucoup de nos électeurs qui n'ont pas été votés au moment des Européennes, parce que les taux d'abstention étaient encore élevés. Et bien, cette fois-ci, ils vont y aller. Et notamment parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une députée LFI pour la première circonscription. Vous, vous mettez un signe égal entre le Rassemblement National et le Front Populaire ? Non, je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement National et le Front Populaire, parce que dans le Front Populaire, il y a des vrais républicains. Il y a M. Roussel du Parti Communiste. Il y a M. Glucksmann et ses amis du Parti Socialiste. Il y a des écologistes qui, pour moi, même si ce sont des adversaires politiques et avec qui je ne ménage pas mes efforts pour les battre, ce sont des républicains. Par contre, là, on peut éventuellement trouver des comparaisons assez... beaucoup de similitudes. C'est avec la France Insoumise. Je les pratique depuis deux ans. Pour moi, ils ne sont plus dans l'arc républicain. Merci beaucoup, Thomas Rudigos, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?